Histoire d'exorcisme d'un petit enfant, une petite fille de trois mois, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Manéa. Un soir, 23 décembre, en 23 heures, je fus appelé par la grand-mère, qui m'avait à l'époque, dix ans auparavant, demandé mes coordonnées lors d'une cérémonie des funérailles célébrée au crématorium de Cannes. Et pendant des jours et des jours, elle a cherché ma carte et elle a fini par la trouver. À 23 heures le soir, elle m'a appelé pour que je puisse venir voir la petite. La petite avait subi cinq greffes de moelle à l'hôpital de l'Archer de Nice. Ce n'est pas rien. Apparemment, sur le plan médical, je crois que le sang ne se régénérait pas avec la moelle ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Et la petite était pratiquement condamnée. Le lendemain, à 6 heures, vous avez rendez-vous pour la sixième et dernière greffe. Donc je suis allé pour baigner la petite. Elle m'a demandé de venir, j'y suis allé. Et quand je me suis approché de la petite, j'ai cru qu'elle était quasiment décédée. Et la famille m'a dit non, 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 elle vit toujours. J'étais un petit peu étonné. Alors j'ai regardé un petit peu sur la lèvre, j'ai fait ça. Et j'ai vu que la petite, elle bougeait un petit peu les lèvres. Je me suis dit, mais à mon avis, elle ne passera pas la nuit. Elle était complètement desséchée, comme un squelette, si je préférais, avec la peau dessus. Elle n'avait plus rien. J'ai mis trois gouttes d'huile bénite sur ma main. J'ai posé ma main sur son front et j'ai prié. Notre père, je salue Marie. La petite, elle a bougé dans tous les sens. On aurait dit un enfant de trois ans qui bougeait fortement dans le landau. Et ça a choqué la famille. J'ai compris ce qui se passait. Je ne vous inquiétais pas. J'ai continué à prier. Et puis d'un coup, ça s'arrêtait. La petite, elle était là. J'ai l'asperge de l'eau bénite. J'ai dit, la famille, ne vous inquiétez pas. Demain, allez-y. La greffe prendra. L'opération sera un succès, j'en suis sûr. Ça, il reste certain. Donc, ils sont allés. Ils sont enlevés tout le matin. Ils vont être à 6h à l'hôpital d'Archer de Nice. Bien sûr, stériliser la salle d'opération. Et avant d'endormir à la petite, ils ont fait un petit prélèvement de sang sur le petit doigt. Afin d'analyser le sang, voir où en étaient les globules. Et là, miracle, toutes les globules étaient remontées. Donc, elle n'a pas besoin d'être opérée. C'était un véritable miracle. Donc, ils l'ont comme un perfusé. Parce qu'elle n'aurait pas survécu par rapport à la situation physique dont elle était. Et 15 jours après, ils ont pu récupérer l'enfant. Et je l'ai baptisé un an après. Elle est toujours vivante. Elle a fait du judo. Une très jolie petite. Une petite poupée. Voilà l'histoire de Manéa.